Bonjour mes chers amis, ici Pauline Légnot, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode. Comme vous le savez, chaque semaine je vais à la découverte de personnalités toutes plus inspirantes, toutes plus remarquables les unes que les autres. Toute l'idée c'est de passer une heure avec elles pour apprendre de leur succès, de leurs échecs, de leur parcours de vie et nous aider collectivement à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cette semaine, évidemment mon invité ne déroge pas la règle, bien au contraire, j'ai l'honneur. Et je dois vous dire que j'ai patienté très longtemps d'avoir avec moi Jean-Michel Villemotte. Vous connaissez certainement son nom, c'est tout simplement l'un des architectes les plus connus au monde. Jean-Michel Villemotte, figurez-vous, venait en réalité à la base d'un parcours dans le monde du design et de l'architecture d'intérieur et a fini avec les années à faire de cet inconvénient, si on peut dire, une vraie force, un avantage qu'il a su tourner à son profit. Pour ceux qui ne le connaissent pas assez, quelques projets phares de Jean-Michel Villemotte, je vous les lis, vous allez voir. Ça donne le vertige. D'abord, le musée du Louvre avec le département des arts premiers qui est un endroit absolument magnifique. Évidemment, le centre spirituel et culturel orthodoxe à Paris, vous savez, cette église absolument folle, enfin justement, ce n'est pas une église, avec ses bulbes géants russes orthodoxes en plein centre de Paris, un projet fou. Vous avez également le grand palais éphémère à Paris ou encore, nouvellement, l'hôtel du Tessia. Bref, un nombre incalculable de lieux, tous différents et pourtant avec cet invariant commun, la patte Villemotte. Dans cet épisode, on a parlé de la différence entre un bon architecte et un grand architecte, de sa passion pour l'art, de la lumière, de savoir saisir sa chance, de comment constituer une équipe et pas uniquement chercher à recruter des personnes individuelles, mais les mettre dans un tout pour les faire interagir le mieux possible. Bref, on est allé du business à l'art à l'architecture, en passant par des expériences de vie personnelle. Bref, j'ai adoré cet épisode, j'espère qu'il vous plaira aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer un petit mot à Jean-Michel sur LinkedIn, où il est présent et c'est lui-même qui répond à ses messages. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Jean-Michel Villemotte. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Pauline. Alors, je suis ravie. Je vous ai dit en introduction, quand on parlait en off, que ça fait six ans que j'ai lancé ce podcast et je m'étais dit que je n'aurais jamais d'architecte avant d'avoir Jean-Michel Villemotte. Quelle chance. Donc la patience. Je suis redécte là. Et moi, j'ai attendu six ans. Voilà, on a tous les deux beaucoup attendu, mais la patience est mère de toutes les vertus, il faut croire. Jean-Michel, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui ne connaissent pas grand-chose au monde du design et de l'architecture en réalité, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, de businessmen. Et je me suis dit que ce monde méconnu du grand public, ça serait intéressant de l'aborder un peu plus en détail avec vous. Donc j'aimerais avoir votre regard sur votre métier. Et peut-être pour commencer, vous m'avez soufflé que c'était un sujet qui vous tient à cœur. J'aimerais commencer par parler de greffe architecturale. Qu'est-ce que c'est d'abord pour les néophytes qui ne savent pas ? Et puis pourquoi est-ce que c'est une source d'intérêt pour vous ? Alors la greffe architecturale, c'est une démarche passionnante. En réalité, on a un sujet qui est soit une propriété ancienne, un château, un bâtiment 18ème, qui doit être réhabilité avec un nouvel usage. C'est très très important, c'est un nouvel usage. Et donc, il a besoin de plus d'espace. Deux solutions. Enfin, trois. La première, souvent, c'était on casse et on construit quelque chose de plus grand. Ça, on va éviter. La deuxième, c'est qu'on réhabilite ce bâtiment, mais il est trop petit. Qu'est-ce qu'on fait ? On y met des ailes. On l'agrandit. Et si vous voulez, la greffe, c'est quelque chose qui, c'est une technologie qui doit prendre. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les matériaux de notre époque pour agrandir ce bâtiment et pas essayer de faire du plagiat ou du pastiche qui serait à la manière d'eux. Mais au contraire, ne pas avoir peur d'utiliser le vocabulaire de notre époque pour justement agrandir ces bâtiments, les rendre plus fonctionnels. Et c'est là qu'il faut une certaine dextérité puisqu'il faut que le dialogue entre le bâtiment ancien et le bâtiment contemporain soit parfait, qu'il soit fluide et qu'il y ait un respect du contemporain pour l'ancien et qu'il y ait une intégration de ce contemporain vers ce bâtiment existant. C'est un sujet qui est très intéressant parce que ça peut avoir une présence, une action dans les bâtiments anciens, mais j'allais dire 18e, mais ça peut être aussi des bâtiments industriels, ça peut être des choses totalement inattendues puisqu'on a déjà même travaillé sur des châteaux d'eau où un client voulait faire des bureaux, mais il n'y avait pas assez de surface, donc on a imaginé un bâtiment au pied. Et on a donc créé une fondation pour cela et on propose tous les deux ans aux étudiants de réfléchir, on leur propose un lieu et ils nous proposent eux des solutions pour s'intégrer dans ces lieux en y intégrant des nouveaux usages. Et ça c'est une démarche, je pense, qui est intéressante pour plusieurs raisons. C'est que d'abord on peut sauvegarder comme ça des bâtiments, leur redonner une deuxième vie. Ensuite, je crois que c'est la meilleure démarche écologique, dire on ne démolit pas, mais on réhabilite et au contraire, on n'a pas peur de réhabiliter ces bâtiments, on leur redonne une fierté et on y adjoint des bâtiments qui ont une démarche et une écriture contemporaine. J'aime beaucoup cette idée, je dois dire, de ne pas détruire l'ancien, mais en fait de le faire revivre, donner un nouveau regard dessus. C'est drôle parce que vous savez que je travaille dans le monde de la joaillerie et en fait en joaillerie, comme tout est très coûteux, on ne détruit rien, on garde tout. Mais justement, je peux tisser un petit lien avec le fait qu'on peut avoir tendance à entièrement repenser un bijou à partir des matériaux premiers. Mais finalement, le matériau reste là. Et là, c'est la même chose. Et donc, si je comprends bien, dans cette greffe architecturale, on garde l'essence du bâti, mais on va y ajouter en fait notamment une autre fonction. C'est ça, réellement ? Pour des nouveaux espaces, parce que parfois dans ces bâtisses anciennes, il n'y a pas assez de grands espaces. On a du mal à trouver des lieux pour faire des amphithéâtes, des auditoriums. On a besoin aussi de grands espaces pour faire de l'open space. On ne le trouve pas obligatoirement. Donc, ça peut s'adapter aussi au fonctionnement des bureaux d'aujourd'hui en même temps. C'est drôle parce que depuis qu'on a commencé cet entretien, vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme de fonction, justement. Or, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se disent que l'architecture, c'est avant tout une histoire de beau et essentiellement d'esthétisme. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qui fait, alors c'est mon regard à un néophyte, mais tout l'intérêt de votre démarche, c'est justement d'allier la fonction quand même à une dimension esthétique ou de préservation. Oui, mais l'idéal, c'est le beau dans le fonctionnel. Oui. Et ça, c'est quelque chose que vous... C'est quelque chose, cet attrait pour le beau, mais y apporter une touche fonctionnelle, ce qui en ça, en fait quelque chose de différent d'une démarche purement artistique et quelque chose qui vous a toujours intéressé. C'est quelque chose que vous avez développé avec le temps dans le cadre de votre métier ? Je pense que c'est quelque chose qui se développe, parce que je pense qu'il n'y a pas de... Si le beau n'est pas fonctionnel, il est vite banni. Et je pense que c'est pour ça que si on arrive à faire travailler les gens dans des niveaux très, très fonctionnels et qu'en plus c'est beau, je pense que c'est l'idéal. C'est un petit peu le... Et puis il y a la notion du beau aussi, maintenant qu'il faut définir. Les beaux, c'est des choses simples, des choses, des belles matières, un bel éclairage, de la belle lumière, la lumière naturelle qui rentre et puis des matériaux qui visent bien, qui sont intemporels. Et avec l'intemporel, on peut faire des choses très, très contemporaines aussi. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà observé que le fait d'avoir créé des beaux objets a un impact sur la vie des personnes qui, par exemple, travaillent dans un bâtiment que vous avez construit ? Est-ce que finalement ce beau, il n'est pas utile juste parce qu'il est beau ? Alors j'ai eu une expérience très récente. J'ai eu la chance de faire des bureaux en équipe, moi-même. pour une marque de produits de beauté. Et je m'amènerai toujours, le jour de l'ouverture, mon client, mon ami maintenant, m'a dit, j'avais mon expert comptable qui venait qu'une fois par semaine. Elle m'a dit maintenant qu'elle trouve ces bureaux tellement agréables qu'elle ne fera plus de télétravail. Et je pense que c'est le meilleur compliment que je puisse avoir après, quand on a inauguré ce bâtiment. Vous êtes l'ennemi du télétravail, finalement, sans vous en rendre compte. Jean-Michel, je voulais vous poser une autre question. Selon vous, et j'imagine que c'est votre définition particulière, mais quelle est la différence entre un bon architecte et un grand architecte ? C'est quoi, finalement, qui fait le génie dans ce métier ? Ça, c'est très difficile comme question, mais enfin, bon. Un bon architecte, il résout les problèmes d'une façon efficace, fonctionnelle. Et un grand architecte est quelqu'un qui met en plus une étincelle. L'étincelle, elle peut venir de la forme, de la matière, du concept, de l'intégration, qui va au-delà. Comment expliquer ? Par exemple, quand on fait un concours, souvent, on nous dit, voilà, vous allez construire un bâtiment là, à cet endroit-là. Donc, on met des pointillés, c'est une extension, vous allez le faire là. Et puis, vous, vous étudiez, vous dites, c'est complètement idiot cette idée, il faut le mettre ailleurs. Et c'est là qu'on prend un risque, mais c'est là aussi que ça peut, parce que ça peut ne pas plaire, mais c'est là aussi qu'on peut transformer complètement un projet. Et on a eu le cas, il n'y a pas longtemps, on est très timide face à ça, parce qu'on se dit, c'est un cas éliminatoire dans le cas d'un concours. Bien sûr. Mais on a eu le cas, par exemple, pour l'hôpital américain, il avait demandé de faire un bâtiment un petit peu en dehors, et nous, on l'a complètement intégré, intégré, et ça a complètement changé le projet. Et on était les seuls à avoir fait ça. Et on a gagné parce qu'on avait finalement dérogé au cahier des charges, pour ainsi dire. Je suis désolé d'avoir pris un exemple sur mon travail, je suis désolé. Non, non, mais c'est intéressant. Mais c'est... De ne pas suivre la règle. Ça peut être le cas. Non, mais je reviendrai juste avant à ce que je dis, c'est peut-être plus simple. C'est le... Si vous voulez, quand on a un bâtiment à construire, un concours à faire sur un lieu, etc., je pense que sur un terrain même, il peut y avoir 10 000... Si on appelle 10 000 architectes, il y aura à peu près 9 000 réponses différentes. Et je pense que donc... Après, c'est très difficile de juger. Et ce que le plus important, c'est cette espèce d'étincelle qui fait que c'est évident et en même temps génial. C'est ça qu'on s'aperçoit, c'est parce qu'il y a un choix dans le volume, un choix dans la matière, un choix dans les échelles. Et peut-être... Souvent, les bons architectes, ils ont une... J'allais dire une... Comme une checklist. Presque un bon sens qui les ligote. Alors que... Les architectes plus connus aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont transgressé certaines lois, certaines évidences, ils ont imaginé... Ils sont allés plus loin. Ils ont bousculé un peu les cloisons. Et ça, c'est... Je me rappellerai toujours... Un de nos confrères très connus à Nîmes avait fait des logements HLM. Il était parti carrément... Il avait construit un bassinement industriel. C'est-à-dire que comme le... Comme ces HLM devaient être... Avaient des... Des objectifs financiers très très bas, il est allé chercher carrément tous les matériaux qui servent plutôt pour le... Dans le gros œuvre, mais qu'il a transposé, qu'il a interprété différemment pour construire ce bâtiment. Donc, il est resté dans des coûts très raisonnables. Il a réussi à avoir quelque chose de tout à fait hors du commun et hors des sentiers battus, enfin, hors des évidences de l'architecture qu'on aurait pu faire aujourd'hui quand on demande de faire des logements sociaux. On part sur une trame très simple. Lui, il a cassé toutes les trames. Il a cassé tout ça pour... C'était Jean Nouvel. Et il avait fait des... Ça s'appelait Nemosus et c'était vraiment une démarche très intéressante. C'est ça la différence entre quelqu'un qui arrive à casser les codes et retomber sur ses pieds, si vous voulez. C'est un vrai sujet. Et de mon côté, il m'arrive souvent d'être dans des concours et je regarde un peu quand... C'est formidable. Quand on est dans un jury de concours aussi, il peut y avoir quatre ou cinq figures de l'architecture très, très fortes. Mais c'est étonnant de voir la différence et les projets qui se présentent. Et là, c'est toujours un dilemme pour choisir parce qu'il y a toujours quelque chose d'affectif, il y a quelque chose de prenant dans le projet. C'est très, très difficile d'être dans un jury dans ces cas-là. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où il y avait justement... Il y avait trois, quatre stars qui s'opposaient. Je me rappelais toujours le client était pour l'un et moi, j'étais... Dans le jury, j'étais pour l'autre et j'étais très triste. Ça se passait entre Sana, les architectes japonais, et Rem Kulas. Et le produit de Rem Kulas était extraordinaire et qu'il n'y va passer. Ça m'a fait une grande tristesse, mais c'était un vrai concept. C'est un vrai concept, une démarche forte, si vous voulez ça. C'est-à-dire quitter les rails du cahier des charges. Il faut savoir un petit peu... Et c'est là que ça peut devenir étincelant. Merci pour cette réponse. Je pense qu'elle s'adapte en plus à beaucoup d'autres domaines. Non, non, au contraire, elle s'adapte à beaucoup d'autres domaines que l'architecture en réalité. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi quand vous citez votre propre exemple ou Jean-Nouel, c'est que pour casser les codes, il faut quand même déjà sacrément bien les maîtriser. Mais à force de le faire, il les maîtrise. Forcément, forcément. Et c'est quoi pour vous aujourd'hui la patte Jean-Michel Villemotte ou Villemotte de l'agence ? Ou peut-être plus intéressant comme question, est-ce que cette patte pour vous elle a évolué dans le temps ? Comment est-ce que vous l'avez forgée ? La signature. La patte de l'agence, la signature de l'agence, je veux dire le vocabulaire, c'est quelque chose qui s'est fait au cours de nombreuses années, au cours de voyages, au cours de rencontres, au cours de visite, c'est quelque chose qui se bâtit, si vous voulez. On bâtit ça avec ses yeux dans la nature, dans la ville, partout où on voyage. C'est quelque chose qui se construit. Je pense que j'ai eu une grande influence très tôt. j'ai eu la chance de monter une petite agence à Tokyo et à l'époque, on m'avait un peu donné le choix où tu vas à Los Angeles, aux Aux-Unis ou tu vas à Tokyo. Et j'ai choisi Tokyo parce que c'était déjà une vision très minimaliste de l'architecture et le rapport entre les espaces qui étaient plutôt et plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir aussi en Europe et la nature. Il y avait un rapport nature-espace que j'adorais au Japon. Très peu de matériaux, toujours du bois, de la pierre, très très peu de choses, un peu d'acier. Et cette trilogie de matériaux, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé, que j'utilise encore maintenant. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué. Ensuite, du Japon, je suis allé en Corée du Sud où encore à nouveau, j'ai pu découvrir des espaces et des architectures qui me passionnaient. Je pense que c'était plus fort encore au Japon, surtout à l'époque, dans les années 87, au Japon. C'était un vraisemblable. Il y avait une créativité qui est à la fois dans l'architecture et dans la mode à l'époque. pas dans l'art, mais dans l'architecture et la mode. C'était assez intéressant et ça nous a tous marqués. Et encore maintenant, je veux dire, la mode japonaise est toujours très très présente et dans l'architecture, à travers Tadawando et d'autres, mais qui montrent cette espèce de radicalité avec ces architectes contemporains qui ont traduit finalement leur passé d'une façon moderniste ou d'une façon contemporaine. C'est-à-dire que, bon, les cloisons étaient en papier, lui, il est fait en béton, mais il y a quand même toujours une certaine simplicité, une élaboration, presque une évidence de la beauté, de la simplicité, de la lumière dans tout ce qu'il fait. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et pour revenir à notre travail, je pense que ce travail, il est, a priori, il est plutôt minimaliste, le plus possible, d'être le moins bavard possible, faire des choses le plus simples possible. Il est surtout basé sur l'espace et la lumière, c'est les deux choses principales, l'espace, la lumière et la matière. C'est avec ça, c'est une, avec cette trilogie qu'on arrive à avancer, à faire des projets et on essaye d'être le moins le moins bavard possible. C'est une réalité qui n'est pas une surenchère de matière, une surenchère de forme et bon, c'est quelque chose, c'est un esprit qu'on pratique depuis longtemps mais on a croisé énormément de modes tout au long de ces 30 dernières années qui n'étaient pas très très minimalistes. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que, bon, votre style a évolué bien sûr et là j'ai d'ailleurs un bel ouvrage devant moi qui parle de tout ce que vous avez construit autour du monde des musées, de l'architecture de musées qui est d'ailleurs un très bel ouvrage mais on se rend compte qu'en fait, il y a une évolution et en même temps, il y a quand même une ligne de crête peut-être autour de ces trois aspects dont vous parliez, lumière, matière et puis une forme et puis l'espace et puis une forme de minimalisme alors qu'il y a eu quand même des modes quasi-baroques à certains moments. on a traversé le post-modernisme en plein post-modernisme il y a 25 ans après, même au niveau du mobilier, il y a eu toutes les écoles et les postes et Sotsas par exemple, c'était quelque chose que je n'ai jamais pu m'en approcher, c'est quelque chose que j'ai regardé avec presque un certain sourire de cette époque-là ce sont des modes qui sont comme le terme l'indique qui sont passés très très vite mais je pense que l'essence même du goût que nous développons dans cette agence je dis qu'on est là parce qu'on est vraiment nombreux on est 270 aujourd'hui il faut dire qu'il y a une espèce de culture qui s'est faite au sein de l'agence et qui est presque une évidence les gens viennent travailler là parce qu'ils connaissent le vocabulaire et c'est un vocabulaire qu'ils apprécient sinon ils ne viendraient pas là et puis une démarche une façon d'abréhender les choses et puis peut-être en essayant de ne pas toujours pas se prendre au sérieux parce que je pense que c'est ce qui nous permet de dépasser certaines frontières aussi Vous avez pu avoir à certains moments quand la mode devenait trop pressante par exemple sur des espaces chargés est-ce que vous avez pu avoir la tentation de céder ? Est-ce que vous avez dû vous réfréner on va dire pour résister à la tentation ? Un petit peu Parce que c'est ça il y a quand même l'aspect commercial C'était ça pouvait être une facilité mais on y réfléchit mais c'est pas je pense qu'on n'aurait pas été bon Si vous acceptez Jean-Michel j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière un peu plus tôt dans votre carrière et notamment le moment où vous découvrez un amour du design parce que si je ne me trompe pas on commence par ça Qu'est-ce qui fait alors que si je ne me trompe pas rien ne vous y prédestinait Non Qu'est-ce qui fait que c'est venu naturellement que vous avez commencé à faire des études de design que vous êtes intéressé à cet univers du beau de l'objet et du design voilà alors que vous étiez pas du tout normalement destiné à faire ça comme carrière puisque si je ne me trompe pas vos parents n'étaient pas du tout dans le monde du design ou de l'architecture d'intérieur C'est un petit peu grâce à eux parce que moi j'habitais en province et un jour mon père a fait venir un architecte parisien pour faire des aménagements il avait une officine avec un laboratoire et j'ai assisté à ce rendez-vous je devais avoir 15 ans et j'étais complètement ébahi d'imaginer que ça pouvait être un métier de se balader avec mon père et lui dire ici vous n'allez casser le mur et là vous allez remonter le plafond là vous allez mettre l'éclairage là vous allez garder la boiserie là vous allez faire ça là vous allez enlever la façade il se promenait comme ça puis il expliquait ce qu'il fallait faire et puis puis qu'il allait qu'après il a concrétisé sur des plans alors c'est quelque chose qui m'a complètement j'imaginais même pas que ça puisse être un métier et alors là après ça m'a complètement trotté dans la tête et puis voilà après j'ai passé mon bac un peu tard en 68 et il se trouve que je suis revenu de là-bas en auto-stop et le monsieur qui m'a appris il me dit qu'est-ce que tu vas faire moi je dis j'ai passé mon bac qu'est-ce que tu vas faire je dis j'aimerais bien être architecte il me dit je connais une école absolument géniale il faut aller là-bas et je suis allé à Saint-Luc à tourner c'est une école d'archi en Belgique il y en a deux une à Bruxelles et une à tourner et je suis allé là-bas pour apprendre l'architecture et puis au bout d'un an je me suis dit que c'était un métier intéressant mais ce que je n'aimais pas je suis naturel plutôt pressé je n'aimais pas que le fait que l'on dessine quelque chose un jour suite à après il fallait présenter au client bien sûr avoir les autorisations ce qui était très très long avoir les permis de construire ensuite les appels d'offres ensuite et je disais on conçoit quelque chose aujourd'hui en mettant en 2000 et ça ne peut pas ça ne peut pas démarrer avant 2003 et je n'aimais pas cette cette distance j'étais trop impatient pour attendre et donc je me suis dit mais le mobilier l'architecture c'est bien parce qu'on dessine et puis ça peut être fait dans la semaine ou dans les 15 jours qui viennent il n'y a pas besoin de demander d'autorisation à la mairie on fait ce qu'on veut on est tranquille même s'il y avait des petites autorisations demandées on oublie parfois ça nous est arrivé bien sûr et donc on pouvait réaliser les choses très rapidement et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé de me dire c'est formidable même quand j'étais étudiant je dessinais des meubles au fond de la classe comme ça j'étais j'adorais faire ça et puis après je me suis aperçu qu'un croquis d'un meuble d'une chaise on pouvait le donner à un artisan et 10 jours après c'est arrivé dans votre bureau j'aimais cette immédiateté comme ça cette rapidité et puis après j'ai commencé comme ça puis très vite je me suis un peu lassé mais ça m'a permis tout en gardant ça de commencer l'architecture et surtout ce qui s'est passé c'est que lorsque je suis allé au Japon pour travailler on m'avait invité à monter un petit bureau là-bas et en réalité ils ne me demandaient pas du tout d'archi intérieur c'était pas leur sujet ils me demandaient de l'architecture et donc j'ai fait sept bâtiments au Japon et quand j'ai quitté le Japon quand je suis revenu au bout d'une dizaine d'années quand je suis revenu quand j'ai terminé en France j'ai rencontré le responsable de l'architecture d'époque qui s'appelait Joseph Bellemont qui m'a dit absolument que tu passes l'équivalent c'est pas possible parce que c'était mes collaborateurs qui signaient des plans donc le ministère de l'équipement avait créé une sorte de diplôme qui venait pour les personnes soit qui venaient de l'étranger qui n'avaient pas le diplôme français soit pour ceux qui avaient les chefs d'agence des grandes boîtes qui travaillaient depuis très très longtemps là-dedans ou alors mon cas était soulevé je me rappelle je suis passé en même temps que deux architectes un qui était Architechnonica et l'autre Ricardo Baufil on était à un même moment ils n'avaient pas leur licence pour travailler en France et moi je n'avais pas de licence et donc on a présenté des projets on s'était devant un jury une quinzaine de personnes c'était relativement émouvant très dur et puis voilà c'est comme ça que j'ai eu cette équivalence qui m'a permis du jour au lendemain à démarrer l'architecture et c'est à ce moment-là qu'on a explosé c'est intéressant parce que je pense que tout le monde ne savait pas dans les personnes qui nous écoutent que vous venez du monde de l'architecture d'intérieur et du design mais j'ai l'impression aussi avec le recul et vous allez me dire si je me trompe que c'est aussi un angle différent qui a fait aussi votre différence c'est un handicap au départ et c'est devenu une chance maintenant c'est à dire que vraiment au début même mes confrères me regardaient avec un petit sourire oui en mode vous n'êtes pas vraiment architecte j'étais pas dans l'entendu et puis petit à petit ils se sont aperçus que bon parce que je mets la main à la pâte je dessine et puis je travaille et puis j'ai développé cette agence qui est maintenant devenue une des plus importantes et c'est pas c'est vraiment je pense vraiment c'est la force du poignet du dessin du feutre et du calque qu'on a gagné ses places quoi et je pense que c'est une chance pour une deuxième raison c'est que quand on passe à l'architecture en venant de l'architecture intérieure on pense quand on dessine un immeuble on pense à l'espace intérieur on pense à l'échelle des halls on pense déjà presque aux finitions il y a des finitions à l'intérieur et à l'extérieur qui vont se retrouver à l'intérieur on pense il y a une cohérence et je pense que c'est presque quelque chose qui manque à certains architectes justement de ne pas avoir je vais me faire plein d'ennemis là de ne pas avoir cette la chance d'avoir eu cette cette c'est pas cette cette éducation mais ça il y a eu la chance d'avoir ce passage par l'architecture intérieure parce que l'architecture intérieure ça va très loin ça va très loin dans les détails c'est très important l'architecture intérieure ça va très loin dans les matières dans les finitions dans les rapports entre les matières dans les passages d'une matière à l'autre etc et vous parliez de lumière aussi et de la lumière il y a énormément de la lumière etc donc quand on maîtrise ça quand on maîtrise ça bien et à un moment je commençais vraiment à bien le maîtriser là pour faire de l'architecture on a une autre appréhension de l'architecture on ne travaille pas de la même façon et je pense que ça m'a beaucoup aidé c'est intéressant parce qu'au final ce qui était perçu comme un inconvénient est devenu un avantage absolument et c'est quelque chose qui était conscient de votre part ou c'est arrivé un peu par hasard totalement conscient d'accord merci pour votre honnêteté Jean-Michel néanmoins maintenant j'ai l'impression qu'effectivement vous avez un peu plus revendiqué ce goût pour les beaux objets tant parce que vous vous intéressez au design bien sûr et vous avez vous-même dessiné énormément de meubles et donc ce beau livre que j'ai très envie d'avoir le livre design il n'y a pas encore ? non je ne l'ai pas mes parents l'ont donc je l'ai déjà feuilleté mais je ne l'ai pas moi-même donc c'est quelque chose que je vais bien sûr on met sur la liste d'attente voilà c'est ça mais au-delà de cet aspect je pensais que vous l'aviez ça non j'aurais mais je vous dis je l'ai déjà parcouru plusieurs fois ce livre est incroyable puisqu'en 10 ans on a recensé 1560 objets dessinés incroyable et maintenant que le livre est sorti beaucoup de personnes nous appellent en disant j'ai un meuble à vous mais vous ne l'avez pas mis dans le livre et maintenant il y en a encore 150 ou 200 qui arrivent donc on va arriver à 2000 objets réalisés en X années mais c'est c'est important le meuble c'est aussi une autre échelle et ça dialogue un meuble un mobilier dialogue avec un bâtiment et donc c'est totalement cohérent et alors autrefois donc je dessinais je dessinais beaucoup de meubles ça a été intéressant parce que c'est grâce à ça que je me suis fait connaître aussi parce qu'au début c'est pas par les petits appartements que je faisais c'est plus par les meubles que je me suis fait connaître les journalistes venaient me voir parce que c'était curieux il y avait une vitrine rue madame avec quelques meubles qui étaient posés sur des socs comme ça ils se demandaient vraiment ce que c'était c'était un peu étrange un peu un peu d'inspiration asiatique très minimaliste comme ça toute simple un peu quadrillé un peu et c'est grâce à ça qu'on s'est fait connaître et donc à partir de là le meuble il restait omniprésent dans tout ce que nous faisions même on pouvait pas faire un appartement sans dessiner un meuble on avait fait certains appartements on a dessiné tous les meubles et là on nous demande aujourd'hui on me demande de faire un appartement en dessinant tous les meubles mais je vais en dessiner que des nouveaux il n'y aura rien qui a été fait avant c'est ça qui est intéressant si vous voulez mais c'est une belle histoire le meuble parce que j'ai insisté beaucoup auprès de l'éditeur j'ai demandé de mettre les dates en gros les dates de création et il y a des choses incroyables je pense que les dates de création par rapport à ce qu'on voit maintenant et aujourd'hui c'est c'est très étrange les précurseurs certainement je voulais faire le lien également avec le monde de l'art puisque on parlait on parlait d'objets on parle de beau depuis le début alors l'art c'est pas toujours à vocation d'être beau ça questionne vous aujourd'hui vous êtes collectionneur et on a l'impression que votre goût pour l'art se distille dans votre travail d'ailleurs c'est pas par hasard en fait que vous êtes l'une des références du monde de l'architecture de musée qu'est-ce qui déjà a fait que vous êtes passionné pour l'art qu'est-ce qui vous touche et puis comment est-ce que finalement ce rôle de l'art a un impact dans votre vie tant professionnel que personnel je pense qu'il est vraiment essentiel essentiel parce que c'est presque vital je suis toujours en train de rechercher dans les ventes je cherche des coups de coeur moi je n'ai pas un goût spécifique sur quelque chose enfin je dis qu'un petit peu mais ce qui m'intéresse c'est les coups de coeur et je collectionne des séries de coups de coeur que ce soit des objets anciens ça peut être ça peut être un morceau de pierre une sculpture du 16ème siècle ou un objet contemporain très très contemporain tout est une question de coups de coeur et ce qui est étonnant c'est que ces coups de coeur marchent bien ensemble on peut mettre justement un pot de Jean-Pierre Reynaud à côté d'une d'une sculpture romane ou il n'y a pas de tout ce qui est beau vit bien ensemble et ça je trouve ça génial et si c'est d'accord qui est intéressant et en plus après j'adore la peinture bien sûr j'ai beaucoup beaucoup de choses mais plutôt minimalistes à une époque je ne connaissais que les monochromes donc c'est intéressant de voir le baroque comment il marche bien avec le monochrome l'africain comment ça marche avec le monochrome ou alors des oeuvres très minimalistes j'adore les peintres coréens bien sûr avec Liu Fan qui est quelqu'un que j'adore qui était un peintre plus minimaliste on ne trouve pas je pense et maintenant Libé au Soufan par Soubo tous ces gens qui sont des très très grands peintres qui sont devenus des très 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 grands peintres on commence à les découvrir seulement maintenant il y avait un mouvement je ne sais plus comment il s'appelait en coréen on le dira facilement mais qui est c'était les minimalistes qui se qui se rassemblaient tous les artistes qui étaient minimalistes je vais vous dire c'était peut-être pas très très gay mais c'était une élégance magnifique vraiment il faisait quelques expositions à Séoul comme ça j'ai adoré toujours d'aller voir ces expositions et j'ai une belle collection j'ai fait petit à petit comme ça par rencontres successives et donc bon ça c'est dans dans l'art sculpture ou peinture mais j'adore quelques artistes j'adore un passage des années 50 entre 50 et 58 il y a eu des artistes qui ont comme Carlo Molino Joe Ponty Buffa etc tous tous ces créateurs de meubles en Italie ou alors Hans Wegener dans les pays scandinaves ou alors Kagan aux Etats-Unis tous ces créateurs de meubles et ça s'est situé entre 50 et 58 pourquoi ? parce qu'à peut-être 58 est arrivé le polyester et les matériaux de synthèse et ils ont arrêté de faire la belle ébénisterie mais quand on regarde le travail de Joe Ponty c'est incroyable pour moi c'est un artiste d'abord c'est un artiste complet puisqu'il faisait tout il faisait tout absolument tout de la porcelaine des meubles incroyables de l'architecture une cathédra il a tout fait c'est vraiment pour moi l'artiste le plus complet que je le connaisse quand on voit son travail il a traversé d'ailleurs lui lui aussi il a travaillé pendant soixantaines d'années il a traversé trois périodes on voit il avait une période néoclassique après la période jusqu'en dans les années 58 puis après il a touché un petit peu au polyester mais c'était moins intéressant mais c'est enfin aux matières nouvelles et donc à travers ces artistes parce que pour moi c'est vraiment des artistes on découvre des choses c'est devenu une passion si vous voulez de les chiner de les trouver on les trouve dans une bande d'encher chez White à Chicago on les trouve en Italie dans toutes les petites maisons de vente qu'on trouve on les trouve en France parce qu'il y a deux ou trois maisons de France qui sont spécialisées dedans mais ça c'est c'est un domaine passionnant et tout ça c'est lié parce que c'est une passion pour le détail pour l'élégance de la ligne pour eux c'est ahurissant mais quand on se plonge là-dedans d'ailleurs on est subjugué il y a eu une exposition géopontique que nous avons fait d'ailleurs aux arts décoratifs l'année dernière ce qui était invraisemblable de voir la diversité de son travail la diversité il était entre autres directeur de la revue Domus pendant une trentaine d'années il a fait des tous ses courriers étaient accompagnés dans dans l'huminure pardon dans l'huminure qu'il faisait lui-même c'était c'est un monde entier avec cette touche italienne en plus c'est passionnant Carlo Molino c'était bon il était plus extravagant c'était intéressant aussi son travail qu'il a fait aussi dans les chalets dans le mobilier dans ce qu'il a aménagé à Turin aussi c'était des théâtres etc et donc ça c'est un milieu où on parle pour moi c'est ça de l'art c'est vraiment des personnalités qui ont qui ont qui ont représentent l'Italie de ces années 50 qui sont qui sont une dizaine si vous voulez mais c'est c'est étonnant alors en parallèle c'est amusant parce qu'en parallèle dans les pays scandinaves on avait Hans Wegener qui est plus rigoriste beaucoup plus avec peu de fantaisie mais très 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 beau parfait puis l'américain qui était plus plus extraverti et donc oui c'était un petit peu ce qu'on voyait puis après il y a eu beaucoup de choses au Brésil aussi à ce moment là Rodríguez etc c'est c'est assez passionnant c'est très intéressant on apprend beaucoup de choses dans cette époque là juste avant les années 60 et cette découverte des nouvelles matières pour revenir Jean-Michel à votre parcours je pense qu'il y a une question que beaucoup de personnes ici se posent c'est est-ce qu'avec le recul vous arrivez à identifier quelques grands moments ou quelques grandes décisions qui ont été des tournants dans votre carrière qui ont fait alors peut-être la transition vous en avez parlé de architecte d'intérieur à architecte ça c'est une évidence mais est-ce qu'il y a d'autres moments comme ça qui ont fait votre succès quoi tout simplement ? bon ça c'est la transition elle s'est fait toute seule comme ça donc elle s'est fait en 12 heures il n'y a pas eu un jour j'ai décidé ça s'est fait naturellement ça c'est la première chose un jour après bon je pense que j'ai eu beaucoup de chance beaucoup beaucoup que j'ai aussi su saisir mais la chance quand quand on s'est retrouvé à 5 à avoir à refaire une partie des appartements d'Elysée c'est des choses qui nous ont fait connaître différemment et puis qui nous ont un peu propulsé parce qu'après le mobilisme national nous a aidé j'ai fait du mobilier pour l'ambassade de France à Washington on a le conseil supérieur de la magistrature on a tous eu des chantiers suite à l'analysé qui nous ont beaucoup aidé ça je pense que ça c'est quelque chose d'important la chance c'est quand quand on se retrouve avec la demande de faire une cathédrale orthologues à Paris sur un site invraisemblable au bord de la Seine et moi en dehors de toutes les polémiques actuelles je pense que c'était pour moi un chantier extraordinaire parce que c'est fou de se rendre compte et d'ailleurs quand on le dessine on ne s'en rend pas compte on n'y pense pas qu'on est en train de mettre dans Paris un monument qui va rester qui est un truc très très fort et en plus que c'est que c'est dédié à la religion orthodoxe et à cet emplacement c'est quelque chose d'invraisemblable alors et puis quelque chose qui soit qui puisse s'intégrer qui soit pas un pastiche comme on a dit qui soit contemporain et qui respecte les dogmes aussi c'est important bon un bulbe de la religion orthodoxe de la région de Moscou il a une certaine forme c'est pas le même que le bulbe qu'on trouve à Constantinople ou à Kiev donc tout ça il faut le connaître il faut savoir qu'à une cathédrale il y a une procession autour qui doit avoir un espace de 10 mètres de périphérie pour faire des processions etc il faut connaître un petit peu ces choses là et puis après il fallait aussi que ça soit très parisien donc on a utilisé la pierre parisienne qui a servi à faire des tas de choses dans des tas de monuments à Paris et après on a repris un clin d'œil les gens ne se sont pas rendus compte qu'on a repris une corniche parisienne qu'on a reproduite et c'est la façade c'est une somme de corniches comme ça qui est horizontale et quand je le vois maintenant on a l'impression que ça a toujours été là je ne regarde même plus en me disant c'est moi qui ai fait ça j'ai une façon de le voir en disant ça s'est intégré complètement sur cette place en face du pont de l'Alma et je pense que ça c'est une vraie chance dans sa vie de pouvoir faire ça de laisser une trace c'est une vraie trace c'est quelque chose de très concret on peut laisser des traces avec de la musique avec de l'écriture je pense que la trace architecturale elle est encore plus forte parce qu'elle est très très présente elle est photographiée dix mille fois par semaine envoyée dans le monde entier par des tous les moyens que donne le téléphone aujourd'hui c'est-à-dire c'est scanné c'est sur tous les réseaux tout le temps tout le temps ça fait partie ça fait partie un petit peu du paysage parisien et c'est c'est quand même une chance de pouvoir avoir la chance à un moment de participer à ce paysage ça c'est très intéressant ensuite c'est un sujet qui n'est pas très facile quand même mais qui est je peux vous dire c'est la première fois que je fais quelque chose qui n'est pas du tout critiqué d'accord et ça j'ai eu aucune critique j'ai jamais eu d'insultes jamais eu rien sur les réseaux j'ai jamais eu de critique c'est quelque chose qui est devenu presque naturel et on a oublié le bâtiment horrible des années 50 qui était là avant oui c'est vrai qu'il a été complètement bien qui était horrible de Météo France pour ça je pense que ça ça fait partie des chances dans sa vie c'est une espèce de référence qui donne un certain respect aussi à votre égard de la part des gens je travaille beaucoup avec les grecs le fait qu'on ait fait cette cathédrale ça leur plaît avec les bulgares avec beaucoup de pays avec lesquels nous travaillons aujourd'hui c'est quelque chose d'important si vous voulez vous avez insisté sur le fait que vous avez eu de la chance mais vous vous êtes rattrapé j'ai noté en disant j'ai su la saisir et je pense que c'est très vrai parce que vous savez il y a des études qui disent des études ou en tout cas certaines personnes qui ont des convictions qui disent en tout cas la chance tout le monde en a à un moment donné elle se présente mais tout le monde n'est pas prêt pour la saisir comment est-ce qu'on ouvre la porte Jean-Michel ? je pense que c'est c'est une question d'état d'esprit votre cerveau tout de suite va au-delà on vous propose quelque chose et tout de suite vous imaginez ce que ça va déclencher ce que ça va vous elle se présente mais j'ai l'impression qu'on imagine déjà les répercussions que ça va avoir cette action ce phénomène je ne sais pas comment expliquer ce n'est pas juste la chance et là je l'apprends c'est beaucoup plus profond grâce à ça je vais pouvoir aller plus loin grâce à ça je vais pouvoir c'est génial on va faire et puis mais la première c'est peut-être presque animal comme réaction au début il y a une chance on est là tout de suite un instant un instant c'est instinctif voilà exactement c'est instinctif et après mais tout de suite je pense que on voit au-delà c'est comme du billard à cinq bandes j'aime bien l'image j'aime bien l'image mais c'est drôle parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne saisissent pas leur chance aussi par peur vous savez par peur du risque par peur de se tromper de faire des erreurs est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé de alors pas du tout je vais vous expliquer parce que j'ai un gros défaut qui est ma qualité je pense c'est que je suis totalement inconscient dit avec beaucoup d'humilité en tout cas donc je vois pas je vois pas la peur non réellement et c'est inconscient et je pense que je n'aurais pas l'agence que j'ai aujourd'hui si j'étais conscient j'arrêterais immédiatement parce que en tout cas vous auriez jamais lancé tout ce que vous avez lancé non mais je serais même si c'est terrorisant si je regarde de très près c'est terrorisant donc je m'en occupe je m'occupe pas je m'occupe que de conception chez moi que de conception et aussi de 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 former des équipes d'embaucher des gens c'est une chose passionnante de faire de monter une équipe de d'anticiper vous rencontrez une personne qui a une bonne poignée de main qui a un bon regard vous dites ça c'est quelqu'un à qui je pourrais travailler c'est quelqu'un vous n'allez pas chercher le nombre de diplômes qu'elle a eu etc et moi j'adore engager des gens j'adore embaucher des gens pour agrandir les équipes et ça fait ça fait 40 ans que j'engage des gens et toujours avec presque une stratégie en disant bah ça cette personne elle sera bien avec elle puis ça donne et puis après quand vous avez un nouveau projet vous dites tiens je vais aller chercher un tel parce que je sais qu'elle aime bien ça ou qu'il aime bien ça le casting c'est l'une des choses les plus je ne sais pas comment on dit en français oui le casting le casting c'est une des choses essentielles et passionnant de la façon dont vous êtes entouré c'est essentiel on ne fait rien si on n'est pas bien entouré ça c'est la première chose et puis aussi c'est le bonheur aussi de mettre des gens ensemble qui après s'entendent bien ou sans gueule mais les deux arrivent mais je pense que la même chose moi si vous voulez je ne m'occupe que de conception et d'embauche je disais et pas d'embauche je n'aime pas ce terme de casting vous êtes directeur de casting que de conception de concept et de casting mais c'est intéressant aussi ce que vous dites parce que je pense que beaucoup de gens justement pensent embauche c'est à dire une personne individuelle alors que là ce que vous dites c'est que vous réfléchissez déjà aux équipes et à comment les gens vont collaborer ensemble et si vous voulez quand vous engagez une belle personne quelqu'un qui a quelque chose d'humain vous savez vous pouvez la garder vous savez qu'un jour elle aura un super travail chez vous même s'il n'y a pas un travail immédiat et ça c'est très très important ce casting c'est l'essentiel et ça fait c'est un terroir incroyable parce que j'ai expliqué moi j'ai un principe aussi c'est que j'engage à peu près un français un étranger à peu près un équilibre comme cela ou enfin disons trois cinquièmes français et deux cinquièmes étrangers et actuellement on a 30 et 36 ou 37 nationalités et je pense que ça c'est ça c'est vraiment une des clés si on veut si on veut se détacher être différent des autres tout à l'heure on parlait de différence c'est ça aussi le fait d'avoir des regards d'une équipe de coréens d'allemands d'anglais d'italiens tout ça qui mélange ensemble et aussi il ne faut pas faire des clans il faut les répartir et puis et susciter cette espèce de joie de vivre de joie de travailler et ça c'est la partie de mon travail que j'adore si vous voulez et après quand vous avez un nouveau projet on vous propose un projet tout de suite on fait quelques esquisses et puis on se dit mais qui va se faire ça bien à lui il est un tel parce qu'il aime bien ça il aime bien ça puis on forme une équipe on explique et après eux développent et je leur dis toujours si vous faites ce que vous avez demandé c'est bien si vous faites mieux je préfère j'aime bien cette phrase Jean-Michel on arrive bientôt à la fin de cette conversation et j'ai des questions que je pose à chaque fois que j'appelle le crible et qui sont un peu personnelles vous verrez la première c'est une question intéressante je trouve pour le public c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un échec ou un moment de doute vous pouvez nous parler surtout parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est les enseignements que vous avez pu que vous avez pu en tirer moi je vais vous dire une chose les échecs on en a très souvent voilà notre métier c'est de faire des concours donc on perd des concours on ne les gagne pas à chaque fois donc mettons sur moi je vais être sur trois concours on en perd un disons voilà à peu près donc ça ce sont des échecs alors ça c'est quelque chose qui nous arrive depuis très très longtemps depuis 30 ans on perd des concours de choses qu'on aurait rêvé de faire mais ce sont pas des ce sont des semi-échecs parce que chaque échec est constructif pour le suivant et donc nous j'ai l'impression que c'est grâce à ces échecs qu'on s'est formé c'est à dire que si on avait gagné tous les concours j'ai l'impression qu'on aurait moins bien avancé et ces échecs nous ont permis de nous remettre en question nous ont permis d'avoir des idées différentes de constater certaines choses pour nous nous armer les pieds sur terre aussi donc ce ne sont pas vraiment des échecs ce sont des 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 bifurcations qui se retrouvent tout le long du chemin mais qu'on reprend et qu'on donc c'est pas donc je me posais vraiment la question sur les échecs mais c'est ça les vrais échecs sont là on peut aussi avoir un échec quand on ne s'est pas compris avec quelqu'un qui a travaillé avec vous on s'est mal compris ou il y a une erreur parce que les gens s'ils peuvent être susceptibles ou ce comme ça il peut y avoir des échecs humains il y en a toujours de toute façon on ne peut pas nous sommes nombreux on ne peut pas ne pas avoir d'échecs c'est un échec humain parce qu'on n'a pas parlé à quelqu'un au bon moment on n'a pas saisi l'occasion de lui parler mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas le temps est trop compact pour pouvoir faire tout c'est pour ça j'essaye d'avoir des conversations plus générales avec les gens je ne sais pas comment m'expliquer mais en constatant ces échecs alors au début quand on perdait un concours j'étais de mauvais poil pendant pendant une semaine après maintenant pendant une heure donc rien que pour ça l'échec vous a appris et aussi j'ai j'ai aussi toujours dit si on perd un concours il faut tout de suite tout de suite en se remettre sur un autre et pour pour se remettre à rechercher et très très souvent on s'aperçoit que on perd quelque chose tout de suite il faut aller rechercher un autre pour compenser immédiatement et c'est je m'explique peut-être pas très bien c'est si je vois ce que je voulais dire mais ça c'est mais je pense que j'ai la chance plutôt d'être dans l'échec constructif voilà je vois ça Jean-Michel s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle ou professionnelle qu'est-ce que vous referiez différemment ? mon rêve ce serait de recommencer à zéro avec l'acquis que j'ai aujourd'hui vous voulez un peu de raccourci quoi c'est ça c'est-à-dire que vous voulez gagner du temps je vais garder tout ce que j'ai appris humainement c'est important les relations humaines c'est quelque chose d'incroyable et je l'ai appris au fur à mes dépens mais voilà mon idéal ça serait de recommencer à zéro avec l'acquis d'aujourd'hui c'est quoi les erreurs que vous avez pu faire au niveau des relations humaines ? quand on n'a pas assez de temps à consacrer aux gens et quand on ne voit pas que les gens sont en détresse ou quand on ne voit pas ça c'est très très important parce que moi je travaille avec des créatifs ces créatifs ils sont parfois très à fleur de peau si par exemple je suis passé devant un plan sur lequel ils travaillent depuis depuis 15 jours et que je ne l'ai pas regardé ça peut être très blessant donc ça il faut savoir aussi c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit un conseil qui vous a marqué écoutez on me donne des conseils tous les jours mais je les apprends le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est une bonne question je vous laisse y réfléchir si ça vous vient plus tard vous me direz oui ça va revenir alors là c'est une question que j'aime beaucoup et je pense qu'elle va vous plaire aussi j'aime bien demander qu'est-ce que vous trouvez beau soit au sens premier esthétique soit au sens métaphorique moi j'aime tout ce qui est tout ce qui est avec une belle lumière dans un bel espace avec une belle musique c'est toujours beau c'est ça peut être une balade architecturale ça peut être une balade dans un jardin ça peut être une balade dans un ou ça peut être un moment avec des amis moi j'aime le rapport entre la lumière l'espace et la musique alors à l'inverse la lumière ça peut être la lumière ça peut être sur les murs d'une propriété ça peut être sur les murs dans la rue il y a des moments magiques on s'est dit dans la rue il y a des moments où vous levez ou vous couchez du soleil qui sont incroyables récemment donc c'est en hiver place Saint-Sulpice il y a le soleil qui se couche en léchant l'église Saint-Sulpice et donc quand on prend la petite rue à l'en face on voit l'église de profil qui comme si elle était en feu c'est d'une beauté incroyable quand le ciel est en accord c'est génial merci de nous partager ça à l'inverse je vais forcément être obligée de vous demander qu'est-ce qui vous irrite qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'est-ce qui vous enrage qu'est-ce que vous trouvez lait d'une certaine manière l'injustice j'aime pas l'injustice ça me révolte complètement la mauvaise foi on pourrait s'en passer c'est sûr alors encore quelques petites questions pour vous il y en a une aussi que j'aime bien c'est est-ce qu'il y a une citation ou une maxime qui vous qui vous tient à coeur que vous répétez de temps en temps il y en a une que j'adore utiliser c'est doucement je suis pressé doucement je suis pressé ça va assez bien avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent c'est moins bien ce que je vais vous dire maintenant parce que c'est Talleyrand qui disait ça et son cocher oui mais bon c'est Talleyrand donc il y a quand même un art de la formule mais il y a quand même un art de la formule alors maintenant une autre question est-ce que vous avez une croyance qui est controversée ce que je veux dire par là c'est que vous constatez que le monde autour de vous ça peut être les médias ça peut être en France ça peut être aux Etats-Unis peu importe à la rigueur mais n'est plutôt pas en phase avec quelque chose que vous, vous croyez l'air du temps n'est pas en phase avec quelque chose que vous, vous croyez quelque chose qui mérite quoi un peu je pense que je n'aime pas les décisions politiques qui vont contre la limitation de notre liberté et je pense que c'est quelque chose qui devient dramatique et finalement cette limitation de la liberté elle engendre même des délits finalement des délits constants et je pense que cette il y a des endroits où on détruit une ville parce qu'on a décidé d'y mettre des vélos alors que c'est une rue de Rivoli qui a été conçue à une époque avec certaines normes architectoniques qui a été conçue entre un jardin la largeur de la voie la hauteur des bâtiments d'un seul coup on prend sans demander à personne des décisions on décide de couper des sens de créer des sens uniques de des traversées je pense que c'est une énorme atteinte à la liberté et qui n'est pas là pour qui n'améliore pas la ville qui l'habille et je pense c'est un irrespect à l'histoire très souvent et ça je trouve ça c'est quelque chose qui me révolte vraiment je vous remercie de le partager avec nous et je suis bien d'accord par ailleurs encore deux questions est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé des vies elles ne sont pas faciles mes questions mais je crois que c'est pour ça qu'elles sont intéressantes j'aime bien j'aime bien cette question mais je me suis posé je pense que en 95 l'agence marchait très bien et on dessinait sur du calque et on faisait des perspectives à la main levée etc et quelqu'un est venu voir en me disant est-ce que tu ne te mettrais pas à l'informatique j'ai trouvé ça horrible je me suis dit mais non c'est pas possible on est architecte on gratte on gratte on dessine sur du calque et on fait des perspectives les plus belles possibles etc et puis on m'a montré qu'en quelques heures on pouvait faire des perspectives qui étaient très proches de la réalité quoique ce n'était pas tellement le cas à l'époque mais enfin on pouvait faire et on pouvait aller très rapidement faire des plans les refaire les trucs sur un écran etc et j'ai accepté en 99 de prendre deux ordinateurs pour essayer et depuis on en a un peu plus de 400 un peu plus oui j'imagine et c'est très triste mais c'est très triste mais en même temps je pense que je n'aurais pas pu faire autrement et c'est vraiment le passage d'un métier artisanal à un métier qui s'est organisé et c'était moi je dessine toujours sur du calque parce que j'adore ça et puis c'est même et je me demande qui peut le faire à l'agence de dessiner son calque parce que c'est vraiment la transmission directe entre le cerveau et les doigts et le feutre comme il utilise le crayon comme il utilise et puis il n'y a rien de plus beau que de faire un petit croquis de mettre une ombre portée et puis il n'y a rien de plus beau mais c'est vrai que je n'y croyais pas du tout je n'y pensais pas je ne pensais même pas que ce serait possible mais je n'avais pas vu le je n'avais pas vu le futur je ne l'avais pas anticipé alors c'est ce que je dis maintenant aux personnes avec qui je développe l'intelligence artificielle et qui me disent mais pourquoi tu te lances là-dedans je lui dis et je leur réponds et bien en 95 je n'avais pas voulu me mettre à l'informatique où je l'ai fait timidement et bien aujourd'hui on ne fait pas timidement et on se lance dans l'intelligence artificielle avec on a un groupe de 10 personnes qui sont en train d'y travailler et on aura les premiers résultats au mois de juin on en a déjà qui sont foudroyants qui sont inquiétants mais je dis qu'il ne faut pas que ça soit inquiétant c'est au contraire une aide à la création et si c'est au contraire ça peut aider les architectes à encore être meilleurs à créer des choses encore plus fortes parce que finalement l'intelligence elle traduit les connaissances d'aujourd'hui mais elle va participer sur nous ce qu'on va faire après parce que nous on va encore intervenir et ce qui est intéressant dans l'IA c'est qu'on va on va pouvoir l'utiliser et l'améliorer et nous booster nous-mêmes on va être encore plus fort et ça c'est quelque chose qui est une belle idée de l'aventure qui va nous amener ce métier dans les 10 prochaines années et pourquoi l'aventure ne s'arrête jamais oui dernière question pour vous Jean-Michel est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué alors ça peut être des livres d'art ça peut être des littératures oui il y a un livre qui m'a beaucoup marqué c'est quand j'avais 16 ans je pense mes parents m'avaient offert un livre sur l'art nouveau qui est un gros livre qui était écrit par Maurice Reims et pour moi c'était une découverte je n'ai pas arrêté de le regarder je le regardais tous les jours tous les jours tous les jours et c'était vraiment une vision complète de l'art nouveau en sculpture en peinture en gravure en luminaire en tout en mobilier etc et ça m'a vraiment marqué et puis j'avais l'impression à l'époque ils m'ont offert ça que j'avais l'impression d'être un grand parce que j'avais 15 ans ils ne m'offraient pas un bouquin sur une bande dessinée ou des bouquins sur l'automobile mais ils m'ont fait un bouquin sur l'art nouveau je dois dire et ça m'a complètement vraiment ça a eu une influence énorme sur ma vie elle est quand même assez éloignée on parlait tout à l'heure de la signature Villemotte elle est quand même assez éloignée de l'art nouveau très très intéressant Jean-Michel je vous remercie mille fois c'était passionnant pour les personnes qui nous écoutent donc qui ont envie d'en savoir un peu plus sur votre travail donc déjà il y a un certain nombre de livres je ne sais pas combien il y en a mais il y a un certain nombre de livres que vous avez écrits donc celui que j'ai sous les yeux architecture de musée design évidemment plein d'autres si jamais on veut suivre vos actualités en fait on peut aller de toute façon regarder le site Jean-Michel Villeneuve de l'agence et puis il y a un autre moyen sinon de suivre vos actualités qui serait pertinent un petit peu sur LinkedIn sur LinkedIn vous êtes présent aussi et puis on a on a Instagram Instagram LinkedIn donc voilà vous y êtes également l'IA Instagram LinkedIn merci mille fois Jean-Michel je ne sais pas Sous-titrage ST' 501